Bonsoir et bienvenue sur TV7. Durant l'heure que nous allons passer ensemble, nous irons faire un tour de bateau sur la Garonne à Thonins. Un voyage dans l'espace et dans le temps quand le fleuve était encore la colonne vertébrale de la région, colonne vertébrale du transport, donc en Aquitaine, découverte tout à l'heure. Dans le commentaire libre avec Christophe Lusset et Jefferson Desports, nous reviendrons bien sûr sur l'actu de la semaine des conséquences économiques et politiques du Covid en France jusqu'aux élections présidentielles aux Etats-Unis. L'affaire George Floyd a des répercussions jusqu'en France et nous nous poserons la question de savoir si la police est raciste en France. Comme certaines voix s'élèvent pour le dire, il y aura avec nous Philippe Roland, le secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police sur ce plateau. Nous en parlerons avec lui donc longuement. Et puis le collège de Parent-Puyre, il ne sera finalement pas construit à proximité des vignes du château Clément-Pichon. Explication dans un instant. Mais pour commencer, on va dire comme ça, l'heure des comptes a sonné pour la mairie de Bordeaux. La mairie de Bordeaux qui a présenté ce matin un état des lieux des dépenses de la ville engagée pour répondre bien sûr aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. Sandrine Mancipose, bonsoir. Vous avez assisté à cette conférence de presse. Alors ces aides ont bien sûr été susceptibles, ce bilan est bien sûr susceptible d'évoluer puisque ces aides sont dépendantes de l'évolution de la situation. Donc on va dire que la mairie a fait un premier point. Voilà, oui, c'est un premier point. Alors les dépenses de la ville, elles sont organisées autour de quatre grands axes. Le premier, il concerne les mesures d'accompagnement pour organiser la solidarité et notamment l'accompagnement des personnes les plus vulnérables comme les familles isolées ou précaires, mais aussi les seniors ou encore les étudiants, ce qui représente une enveloppe d'un million cent mille euros. Et parmi les actions dont nous avions eu l'occasion de parler durant le confinement, il y a, vous le voyez, les nuitées d'hôtel pour les femmes victimes de violences qui s'élèvent à 30 000 euros, mais aussi la prise en charge des repas livrés aux associations hébergeant du public vulnérable ou encore la mise en place de la baisse des tarifs de restauration municipale depuis le 11 mai. Et puis il y a l'accueil périscolaire qui représente 500 000 euros. Bordeaux a été, je vous le rappelle, l'une des premières villes de Géronde à proposer une prise en charge pendant le temps scolaire pour les enfants ayant repris l'école et ceci sur les jours où ils ne sont pas en classe. La crise sanitaire également et les effets du confinement et du déconfinement progressif ont eu un impact fort sur le monde économique. Oui, le second volet des dépenses de la ville, ce sont toutes les actions qui ont été mises en place pour soutenir et relancer l'économie locale. Alors parmi celles-ci, il y a notamment l'exonération des paiements des droits d'occupation de l'espace public, ce qui représente pour la ville une perte de 390 000 euros par mois. On avait parlé lors de la réouverture des restaurants de cette possible extension des terrasses à Bordeaux sans que le restaurateur ait à s'acquitter d'une taxe supplémentaire. Cette mesure a été mise en place pour permettre aux restaurateurs de s'adapter aux mesures sanitaires. Et bien à l'heure actuelle, sachez que 300 demandes d'extension de terrasses ont été enregistrées sur les 1 000 que compte la ville. Parmi les autres mesures pour soutenir l'économie locale, on peut également citer l'exonération des loyers des entreprises hébergées dans des espaces appartenant à des collectivités. Et puis à ces mesures pour relancer l'économie, il faut ajouter la gratuité du stationnement dans les rues de Bordeaux qui avait été mis en place pendant toute la durée du confinement et qui représente quand même pour la ville une perte d'un million 500 000 euros par mois. Le secteur culturel en a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Lui aussi est très fortement impacté par les conséquences de cette épidémie, des salles fermées, des spectacles annulés. Oui, ces conséquences, elles affectent déjà l'emploi local. La volonté du maire de Bordeaux, de Nicolas Florian, sait, je cite, qu'aucune association partenaire de la ville ne disparaisse des conséquences de cette crise sanitaire. Alors cela passe par la suspension du loyer des associations hébergées par la ville, mais aussi par le maintien des aides et des subventions aux partenaires. Il faut savoir qu'un fonds d'un million d'euros a déjà été déployé, dont ont pu bénéficier 23 structures culturelles. Et parlons maintenant du quatrième et dernier point, ce sont les mesures complémentaires. Oui, la mairie de Bordeaux étudie chaque situation pour accompagner au mieux ses partenaires, parmi lesquels il y a l'Office de tourisme, l'Opéra, la Cité du Vin ou encore les Girondins de Bordeaux et l'Union Bordeaux-Bègles. Le chiffrage sera déterminé au cours du second semestre, avec bien sûr la seconde phase du plan du déconfinement. Et en plus de ces mesures d'aide, la ville s'attend à des pertes de recettes qui sont liées à la crise, comme par exemple les entrées dans les piscines et les musées ou encore la gratuité du stationnement dont on vient de parler. Ça représente pas moins de 9 millions d'euros, un chiffre qui est bien sûr amené à évoluer et qui ne sera connu qu'à l'automne prochain. Voilà, c'était donc, on l'a dit, un premier point, mais lors de cette conférence de presse, d'autres questions ont été abordées, notamment celles de l'été. Que va-t-il se passer à Bordeaux durant l'été ? Eh bien, l'été sera sportif, Bastien, puisque les piscines municipales, vous le savez, rouvriront le 15 juin prochain. La plage du lac de Bordeaux sera également ouverte cet été. Parmi les initiatives annoncées, il y a également la pérennisation des pistes cyclables. Elles avaient été aménagées lors du confinement, y compris celles des boulevards, qui sont donc amenées à rester. Cet été, vous aurez également la possibilité d'aller au musée gratuitement. Ça, c'est une initiative de la ville. Autre mesure qui sera maintenue, c'est le plan dit canicule pour les plus fragiles. Nicolas Florian l'a dit à plusieurs reprises. Durant son point presse, il faut inscrire dans la durée le changement que nos habitudes de vie ont connu durant le confinement. Et puis, une attention toute particulière, Nicolas Florian l'a souligné, ce matin sera mise sur la propreté. Vous vous doutez pourquoi, Bastien ? C'est en raison des masques que l'on voit fleurir sur les trottoirs et dans les rues de Bordeaux. Voilà, puis un travail fermé également, qui sera pérennisé. C'est vrai qu'on parle beaucoup du monde de demain. On avait du mal à imaginer que le monde de demain serait un monde où les trottoirs seraient remplis de masques et autres gants. Voilà, c'est un petit commentaire perso, si je peux me permettre. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à Sandra de nous avoir fait vivre et être revenu sur les principales annonces, donc lors de cette conférence de presse tout à l'heure à la mairie de Bordeaux. Et puis, vous avez parlé de la vie culturelle. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, puisque nous avons le planning des ouvertures des musées. Nous allons voir tout cela ensemble tout de suite. Donc, musée de Bordeaux, sciences et nature, réouverture le 13 juin, ainsi que l'espace d'exposition du Jardin botanique. Le 16 juin, on en a parlé également, notamment ouverture des bibliothèques de Meriadèque ou encore de Pierre Veilleté. Vous voyez tout cela défiler sur votre écran. Le 20 juin, ce sera au tour du musée des arts décoratifs et du design, ainsi que du musée d'Aquitaine, de pouvoir de nouveau accueillir du public. Le 27 juin, ce sera le CAPC et Bordeaux, patrimoine mondial. Pour le musée des beaux-arts, il faudra patienter le 4 juillet. Et enfin, le 7 juillet, ouverture des bibliothèques à Bacalan, Bordeaux-Lac, au Grand Parc et à la Bastide. Et puis, je sais que vous êtes certainement très nombreux à vous poser la question de savoir quand l'un des symboles de Bordeaux pourra de nouveau vivre sa vie habituelle en été, à savoir le miroir d'eau. Eh bien, ce sera le 22 juin. À partir du 22 juin, vous pourrez de nouveau avoir le miroir d'eau tel qu'on le connaît, et c'est-à-dire pouvoir patauger en revanche, en revanche, pour des raisons sanitaires. Il ne sera pas possible de créer le petit brouillard qui fait la joie des petits et des grands. Donc voilà pour le miroir d'eau. Il y a eu également une annonce sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est Blair Connor qui a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière à l'UBB. C'est l'une des figures, bien sûr, de ce club. Eh bien, sachez-le, à la fin de cette émission, avant commentaire libre, vous aurez droit à un hommage que le club l'UBB rend à son joueur avec une vidéo de près de trois minutes avec ses plus beaux essais. Je vous conseille de rester avec nous et de surtout ne pas rater ces séquences assez étonnantes. Voilà la carrière de Blair Connor avec ses plus beaux essais. Ce sera dans quelques instants. D'abord, revenons sur un rebondissement, rebondissement dans l'affaire du collège de Parent-Puir puisque le département, cet officiel, abandonne son projet de construction d'un établissement près des vignes du château Clément-Pichon. Une construction, un projet qui a fait du bruit ces derniers mois. Et ce collège devait accueillir pour la rentrée 2022 les 900 élèves du collège actuel Trovétuste. Alors, selon la vice-présidente du conseil départemental, Christine Boste, le projet aurait pris trop de retard en raison d'un recours déposé par Fayat, le propriétaire du château. Eh bien, du coup, tout est abandonné. Explication avec Christine Boste. On l'abandonne parce qu'on a un recours en cours dont on ne sait pas combien de temps cette saga va durer. Donc, on ne peut pas prendre le risque que cette saga dure 4 ans, 5 ans, avant qu'on puisse déposer un permis de construire ou que l'on puisse mettre le premier coup de pioche sur cette parcelle. On ne peut pas faire attendre plus longtemps les enfants et la communauté éducative. Donc, on change notre fusil d'épaule et donc on réfléchit à des scénarii différents. Certains, on avait déjà commencé à les étudier. On les avait abandonnés parce qu'ils sont plus contraignants. Un des scénarios, un des scénarii, c'est la reconstruction sur site. Ce scénario-là, il nécessite de relocaliser, pendant la durée des travaux, toute ou partie des élèves. Ça a bien sûr des coûts supplémentaires, importants, mais ça aura peut-être, selon la parcelle sur laquelle on pourra se replier, on ne pourra peut-être pas mettre l'ensemble des élèves sur la nouvelle parcelle pour le collège temporaire. Donc, tout ça, on est en train de l'analyser. On analyse la reconstruction sur site de l'ensemble de l'établissement. On analyse les solutions de repli. Quelles sont-elles ? Comment on peut les mettre en œuvre ? On analyse aussi la possibilité de faire une partie du collège sur la parcelle actuelle et peut-être un plus petit collège sur la commune voisine de Ludon. Toutes ces hypothèses vont être, pendant les 2-3 mois, étudiées, analysées, en fonction de leur faisabilité technique, juridique, administrative, en fonction des délais aussi, et bien évidemment aussi en fonction des coûts. Je pense qu'à l'automne, on sera fixé sur les avantages et inconvénients de chacune des hypothèses. On sera en mesure de prendre une décision pour réenclencher la machine. On sait d'ores et déjà qu'on a perdu au moins une à deux rentrées scolaires, probablement deux rentrées scolaires. Voilà, je vous le disais, c'est un sujet assez polémique, puisque le projet était vivement contesté depuis près de deux ans par un collectif de parents d'élèves craignant pour la santé des enfants en raison de la proximité de ce nouveau collège et des vignes, traité potentiellement par pesticides, malgré la promesse du propriétaire du château, le groupe Fayat, de convertir son domaine en bio. Eh bien aujourd'hui, l'annonce de l'abandon finalement de cette implantation suscite, vous allez l'entendre, un sentiment mitigé. C'est surtout un soulagement pour tous les parents. J'ai reçu énormément d'appels et il y a deux mots en fait qui ressortent des appels des parents. C'est soulagement et colère à la fois, parce que c'est nos enfants qui pâtissent de cet échec dans ce projet. Madame Bost en fait a reçu par la mairie de Parent Puir ce terrain, puisque c'est un terrain foncier appartenant à la mairie, et elle a occulté complètement le risque sanitaire pour nos enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune concertation de la part du conseil départemental ou de la mairie envers le propriétaire du château. Si vous voulez, nous on a été très en colère, donc c'est vraiment les deux mots, c'est soulagement, parce que finalement nos enfants ne seront pas sur ce terrain-là. Très en colère parce que c'est un échec du conseil départemental dans ce dossier, par manquement de travail sur la question des risques sanitaires pour nos enfants. A signaler à présent une disparition inquiétante, une salle d'un homme de 49 ans a disparu depuis le 30 mai de son domicile à Bassens. Il se répartit avec un VTT, ancien modèle de couleur gris et orange, vous voyez cheveux courts, châtain, grisonnant, à environ 1,67 m et de corpulence plutôt mince. Donc si vous avez des informations concernant cette disparition importante, vous le voyez, il y a ces deux numéros de téléphone qui s'affichent sur votre écran, et notamment le 05 57 85 73 19. Nous étions hier en direct de la place de la Victoire, où SOS Racisme notamment organise un rassemblement en hommage à George Floyd, ce noir qui est mort lors de son arrestation par un policier blanc aux États-Unis, une affaire qui fait beaucoup de bruit maintenant dans le monde entier, et donc notamment en France. On a entendu beaucoup de choses dites autour de la police. En France, certaines voix s'élèvent pour dire que la police française est raciste. Eh bien justement, nous sommes avec Philippe Roland. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire régional Unité SGP Police. Alors avant d'entrer avec vous dans le vif du sujet, SGP Police, c'est un syndicat... Unité SGP Police. Unité SGP Police, parmi les plus représentatifs. Oui, absolument. Il y a qui dans ce syndicat ? Ce sont plutôt des hommes de terrain ou des inspecteurs ? Ce sont essentiellement des adjoints de sécurité jusqu'au grade de major. Voilà, des hommes effectivement... Donc aussi bien des hommes de terrain... Absolument. Surtout des hommes de terrain. ...qu'aux enquêteurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la mort de George Floyd ? Écoutez, moi, d'abord, on ne comprend pas comment une histoire qui s'est passée aux États-Unis à des milliers de kilomètres de notre territoire, soit comme ça, tout d'un coup, mis sur la place publique, où on compare le fonctionnement de la police nationale française à des polices des États-Unis. Je rappelle que la police aux États-Unis n'est pas nationale. Ce sont des polices municipales. On regrette évidemment la façon dont ce monsieur de couleur a été tué. Ce ne sont pas des techniques employées par nos collègues non plus. comme ça, exercer une pression pendant 8 minutes 46 sur un individu qui est au sol. Donc on ne comprend pas, les policiers ne comprennent pas le rapport qui est entre cette intervention, malheureusement ce décès, et qu'aujourd'hui, notre ministre... Ça fait écho, excusez-moi, mais l'affaire Dama Traoré, quand même. Oui, mais là, c'est pareil, l'affaire Traoré, bon, certains se croient obligés au bout de 4 ans de remettre ça sur la place publique. Je ne pense pas que ça serve ni leur cause, ni ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux policiers, la police nationale, quoi. Donc voilà, donc, les déclarations de M. Castaner ont beaucoup... Et mes collègues, à juste titre, on se sent un petit peu abandonnés, beaucoup. C'est-à-dire pas à quel moment... Mais d'abord, qu'on se pose la question sur la police nationale, qu'elle soit raciste, elle n'est pas raciste. Les policiers ne sont pas racistes. Les policiers ne sont pas racistes. Les policiers ne sont pas racistes. Il peut y avoir, à l'image, dans toutes les catégories... Il y a eu un groupe Facebook, dont on a entendu il y a quelques jours, des propos de policiers, soi-disant, assez... Bon, clairement racistes, là, quand même. Mais, encore une fois, quand un policier ou un gendarme commet une faute, il est sanctionné. S'il s'avère que ces policiers ont introduit les propos racistes, ils seront probablement sanctionnés. Voilà, là-dessus, ça ne pose aucun problème. Mais on ne peut pas taxer la police française d'être raciste. Il peut y avoir des policiers racistes, comme des journalistes, comme des boulangers, comme l'ensemble de la population. La police nationale n'est que le reflet dans nos sociétés. Le contrôle aux faciès, quand même. Ou le fait que des Noirs, aujourd'hui, disent... Moi, voilà, quand je sors de chez moi, je sais que, potentiellement, je peux être... Même si je n'ai rien fait, contrôlé, rien que parce que je suis noir. Il y a Virginie Despentes qui a sorti un texte en disant... Voilà, moi, j'ai la chance d'être blanc, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand un policier noir ? Parce qu'aujourd'hui, quand même, encore une fois, la police nationale est le reflet de notre société. Moi, j'ai 30 ans de police. La police a évolué. Au début, il n'y avait pas de femmes. Il y avait des femmes. Au début, il y avait très peu de policiers de type d'origine maghrébine. Aujourd'hui, il y en a. Il y avait des Antilles, déjà. Maintenant, il y a aussi des policiers d'origine africaine. Donc, qu'est-ce que ce monsieur dit quand il est noir ? Qu'il est contrôlé par un policier noir ? Parce que ça arrive. Oui. Parce que, dans la police nationale, il n'y a pas que des policiers blancs. Voilà. Ensuite, quand le policier, il travaille avec la population dans laquelle il vit. Quand vous travaillez dans le 16e arrondissement à Paris, ce n'est pas la même population que vous allez contrôler que quand vous êtes dans le 18e. Oui. Mais pourquoi dans ces cas-là, effectivement, il y a ce sentiment de la population de malaise, de mal-être, de stigmatisation, etc. D'où ça vient ? Si vous dites qu'il n'y a aucune raison. Il y a forcément une raison. Il se passe quelque chose qui ne fonctionne pas. De toute façon, quoi que nous puissions faire en la matière, les policiers, il y a certaines personnes qui considérant toujours que d'être contrôlés, si vous êtes de couleur, c'est forcément le contrôle au faciès. Donc là-dessus, c'est difficile de lutter. Moi, je le répète, les policiers, à 99% de son paracité. Effectivement, il peut y avoir des gens à titre méduel qui le sont, mais comme dans l'ensemble de notre société. Alors, vous vous dites lâché, abandonné par votre ministre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous dérange dans ces propos ? Aujourd'hui, on nous dit, je ne vois pas le rapport, encore une fois, avec l'affaire ni d'Amata Traoré, ni celle de M. Floyd. On nous interdit maintenant de faire des techniques de coup, qu'on appelle vulgairement la prise d'étanglement. On remplacerait éventuellement... Le taser. Par le taser, le pi qu'on appelle, pistolet impulsion automatique. Pour moi, c'est dans certaines conditions, empêcher les collègues d'utiliser cette technique. Je ne sais pas comment les collègues vont pouvoir... Mais c'est dangereux. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui est décédé lors de cette technique. Par contre, ça permet à mes collègues de maîtriser, de pouvoir menotter des individus qui sont de plus en plus violents, souvent alcoolisés, sous l'emprise de stupéfiants. Et grâce à cette technique, de pouvoir les maîtriser. Donc là, vous dites, grosso modo, vous nous empêchez d'avoir une technique qui est efficace face à des situations parfois violentes et dangereuses pour... De plus en plus violentes, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, 90% malheureusement des interventions de mes collègues ont bascule vite dans le rouge. Malheureusement, pendant le confinement, mes collègues sont souvent intervenus sur des différents familiaux, sur des violences conjugales. Beaucoup. Où il faut intervenir ? Où il faut maîtriser la personne violente qui a porté des coups à sa femme ou à ses enfants ? Et là, on vous dit, attention, vous ne pouvez pas la maîtriser avec une technique. On ne va pas utiliser le pistolet taser pour maîtriser quand on est dans un appartement confiné. Donc la seule technique, c'est la prise de coup, comme on dit, un étranglement vulgairement. Ça peut être ça. Mais si on nous l'enlève, les collègues aujourd'hui sont désorientés. La clé de coup, on appelle ça. La clé de coup. La clé de coup. Voilà. Donc là, vous vous sentez... Alors, comment expliquer quand même cette espèce d'amour-désamour ? Souvenez-vous, à l'époque de Charlie Hebdo, les policiers étaient applaudis. Quelques temps plus tard, les policiers, notamment autour des Gilets jaunes, parce qu'il y a eu ça. Là, on sort de la question pure du racisme. On tombe effectivement dans la question des violences policières. Mais comment vous expliquez ? Au moment de Charlie, vous étiez les plus forts du monde et que là, maintenant, on a une police raciste en France et rien ne va plus. Il faut s'y habituer, malheureusement. C'est très compliqué à gérer. Je rappelle quand même 2015, malheureusement. Amen de Rabet. Amen de Rabet, c'est un collègue qui était d'origine algérienne, marocaine. Clarisse-Agent-Philippe, c'était une antillaise. Donc, vous voyez, encore une fois, on mélange tout, quoi. On fait l'amalgame. On a des policiers aujourd'hui qui sont multiraciales dans la police. Évidemment, il y a plus de blancs, mais on a de plus en plus de collègues d'origine étrangère. Alors, tôt d'un art question, Philippe Roland, comment on fait, quelle réflexion vous avez en tant que syndicat ou en tant que même que policier à titre personnel pour rétablir le lien, la confiance entre la police et la population ? Parce que là, on a l'impression qu'un fouci s'est creusé. Non, moi, je pense qu'il y a une enquête qui est sortie récemment, qui a été commandée par... Je pense que la population a confiance en sa police globalement. Il y a des gens que, de toute façon, quoi que l'on fasse, ils ne nous abrovent jamais. Donc, voilà. Vous êtes policier, vous avez un uniforme, vous êtes un képi, donc vous êtes l'ennemi. C'est un peu ça qui se passe ? Certains, oui. D'ailleurs, il n'y a pas que des policiers en tenue. Il y a des policiers qui sont en investigation, qui sont souvent en civil. Voilà. Mais c'est vrai que les plus visibles, ce sont ceux qui sont tenus. Mais de toute façon, il y a des gens que quoi que vous puissiez faire, de toute façon, ne vous aideront pas. Les policiers, dernière question, sont mal dans leur peau aujourd'hui ? Actuellement, c'est difficile. Je n'ai jamais été... On n'a jamais été désavoué comme ça par un ministre. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la police. Là, j'avoue que là, c'est déconcertant cette position qu'il a eue par rapport à ces policiers. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Roulan, d'être venu sur le plateau nous parler de cette question dont on aura l'occasion, sur laquelle on aura l'occasion certainement de revenir. Merci beaucoup. Sans transition, comme on dit dans ces cas-là, un tour du côté de ce qui se passe dans les départements de Nouvelle-Aquitaine. Cette fois, voilà ce qui se passe en Dordogne. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui sur le marché de Périgueux qui a retrouvé, comme vous pouvez le voir, toute sa configuration habituelle et la convivialité qui va avec. une convivialité contagieuse puisque tout autour, les terrasses de café se sont spontanément remplies de clients ce matin. Attention toutefois à ne pas céder à l'euphorie, les excès pouvant donner lieu à des avertissements de la préfecture. On l'a vu notamment à Bergerac la semaine dernière avec le bar du PQP qui a rouvert, puis fermé après une soirée d'ouverture marquée par des entorses aux règles sanitaires. Limiter les accros, mais aussi la perte de chiffre d'affaires induite par la restriction de leur capacité d'accueil, c'est ce qui préoccupe réellement les restaurateurs qui, pour beaucoup, vont continuer à proposer de la vente à emporter au moins le temps de l'été. Les restaurants de campagne, comme les tables gastronomiques, espèrent ainsi rattraper le manque à gagner et, au-delà, ne pas frustrer la clientèle. Car on attend beaucoup, beaucoup de monde cet été en Dordogne. Les clips de promotion du département commencent tout juste à être diffusés et déjà, les réservations pleuvent. On a appris notamment qu'en Sarladé, il n'y avait plus aucune maison avec piscine disponible à la location cet été. Et même s'il y a encore un peu de flottement dans l'air, les sites touristiques ont ouvert ou sont en passe de rouvrir dans les prochains jours. On l'a vu avec le château de Hautefort, le parc Airpark à Saint-Vincent-de-Cosse, mais aussi et surtout avec Lascaux qui se prépare à une ouverture test pendant les deux prochains week-ends de juin et ce, avant le grand rush de la saison touristique. Cela passera évidemment par des visites avec des groupes de taille réduite, une désinfection régulière et naturellement par la réservation en ligne. Car c'est un fait, même si l'épidémie semble bel et bien maîtrisée en Dordogne, et bien le virus n'a pas dit son dernier mot. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le centre hospitalier de Périlleux a maintenu notamment la plus grande vigilance. L'établissement a même ouvert la semaine dernière un drive pour les tests PCR. Des tests qui peuvent être traités en une heure chrono grâce aux nouveaux équipements dont dispose le centre hospitalier. Voilà donc pour la situation en Dordogne. Sachez que justement puisqu'il a été question de la grotte de Lascaux, Christophe Chavano est en train de vous préparer une émission au point de vue Nouvelle-Aquitaine justement, précisément dans la grotte de Lascaux. Et puis je vous l'ai dit, Blair Connor l'a annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux à 31 ans, il met un terme à sa carrière de rugbyman à l'UBB, une décision qu'il a prise parce que, disait-il, il ne pouvait plus rien donner de réel et de bon à son club, un club auquel il a déjà tant donné, et bien justement parce que c'est une figure de l'UBB, le club lui a rendu hommage en image et justement vous allez voir Blair Connor, un sacré bonhomme et un sacré marqueur d'essai. Hommage à Blair Connor. C'est un bon souvenir là, mais c'est l'amaiessant. Franchement, quand tu penses chez Bain, j'ai souri parce que tu sais c'est l'ambiance top, c'est une jolie Perouse, c'est tout, c'est magique. Pour moi, c'est le meilleur stade en France. La Garonne, c'était l'autoroute de l'autoroute du... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'autoroute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ce bel hommage rendu par l'UBB à l'un de ses joueurs stars. Ce n'est pas un moment triste, plutôt un moment de bonheur. J'ai eu une belle carrière, le temps est venu pour le surf. C'est ce que déclare Blair Connor notamment lors de son annonce de la fin de sa carrière de rugbystique à l'UBB. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les prévisions météo. Tout de suite après, ce sera commentaire libre, le retour sur l'actualité de la semaine. Et puis après, un découvert, tu n'as pas manqué du côté de Tonance avec une belle balade sur la Garonne. Bonne soirée.